Bon bah écoutez, je crois qu'on est encore sur un épisode de dingue, non ? Une petite dinguerie signée Marvel, chaque semaine en fait les mecs ils te prennent ta tête comme ça, hop ! Une tarte en pleine gueule et démerde-toi avec ça, attends une semaine avant de voir l'épisode 7 et tant pis pour toi. Mais en tout cas, quel plaisir encore ! Salut à tous les potos, filles, garçons, tu connais, on fait pas de différence ici. On est ensemble, comme dirait, je sais plus d'ailleurs qui est-ce qui disait ça. Bref, comme chaque semaine on va revenir sur le dernier épisode de WandaVision et what an épisode ! Ouais j'ai eu le toic les mecs et j'en suis pas peu fier. Donc des fois comme ça, je fasse des petits mots en anglais histoire de vous montrer que je suis plutôt pas mal dans la langue de Shakespeare. Avant d'aller plus loin, tu connais la chanson, je vais spoiler comme un porc, comme un gros cochon. Donc si t'as pas vu l'épisode, ce qui serait très très grave, je t'invite à le faire. Et ensuite tu reviens, tu te poses calmement sur ton canapé ou sur le trône, comme tu le sens, et tu regardes cette vidéo. Et avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, ce serait gentil la famille. Bref, encore plein de choses à dire dans cet épisode et on va faire comme la dernière fois. On va diviser la vidéo en plusieurs parties, comme ça ce sera plus clair pour vous. La première sera sur les enfants, mais également Pietro. La seconde sur le SWORD et le trio magnifique Darcy, Monica et Jimmy. La troisième sur le mystère Westview. La quatrième sur Vision. Et la cinquième, bien évidemment, sur la GOAT. Pas la chèvre, faut pas traduire là pour le coup. Mais plutôt la greatest of all time. La boss quoi, la patronne, Wanda. Et enfin on finira avec les petits clins d'oeil que j'ai pu remarquer à droite à gauche. On commence du coup avec Tommy et Billy. Déjà, sauf erreur de ma part, les deux ont arrêté de grandir. On les retrouve comme on les avait quittés dans l'épisode 5. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir la complicité qu'ils nouent les deux avec leur oncle Pietro. Qui au final est plus un frère, je dirais, qu'un tonton. Et c'est d'ailleurs pour ça que je les ai regroupés les trois dans la même catégorie. Parce que c'est limite si Pietro c'est pas le troisième enfant de Wanda et Vision. En fait le mec il fait tout comme les petits. Il joue à la console avec eux. Il dort sur le canapé en plein après-midi. Il va chercher les bonbons avec eux à Halloween. Bon sauf que lui, il a la trentaine. Autre chose sur les petits, même s'il n'y avait pas trop de doutes. On voit clairement que les deux ont des pouvoirs. Tommy le montre dans les rues où il court partout avant de se faire stopper par Wanda. Et d'ailleurs c'est intéressant de montrer le parallèle entre cette scène et celle qui viendra plus tard avec son frère. Puisque dans la scène où Tommy court partout dans les rues, il y a Wanda qui le stoppe. Et plus tard c'est Billy qui va faire la même chose. A la fin de l'épisode et qui lui aussi va stopper son frère. Et du coup c'est là qu'on va comprendre que Billy aussi possède des pouvoirs qui eux se rapprochent plus de sa mère. Et là on a clairement une construction sous forme de calque si je peux appeler ça comme ça. Tommy c'est le petit foufou un peu comme son oncle. Et Billy lui il est plus posé clairement comme sa mère. Pietro par contre dans cet épisode je trouve qu'il est hyper intéressant. Déjà il utilise ses pouvoirs froidement devant tout le monde. Donc là ça valide le fait que dans l'hexagone Wanda elle en a plus rien à faire. Elle laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Et ensuite il fait clairement comprendre à Wanda qu'il sait que c'est elle qui est à l'origine de tout ce qui se passe. Que c'est également elle qui l'a ramené ici à Westview. Et on comprend du coup comme vision que lui il est mort. Puisqu'on le voit mort quand il discute avec elle. Mais surtout grâce à cette discussion on a la confirmation que c'est Wanda qui a tout créé. Même s'il reste une part de mystère puisqu'elle le redit dans cet épisode. Elle ne sait pas vraiment comment tout a commencé. Passons à ce qui se passe à l'extérieur du côté du Sword. Et ben là on se rend bien compte que Monica et Eward ils vont pas aller passer leurs vacances ensemble. Surtout que Eward il le dit clairement lui son but c'est de tuer Wanda. Et dans cet épisode on voit bien la scission entre Eward et le Sword plus globalement puisque c'est lui qui le dirige. Et le trio Monica, Jimmy, Darcy. D'ailleurs ce trio je sais pas ce que vous en pensez mais qu'est-ce que je l'aime. Et franchement c'était pas gagné parce que pour dire que j'aime le personnage de Darcy il fallait se lever tôt. Bon je sais pas si la phrase a un sens mais en gros t'as compris quoi. Mais je trouve que dans la série l'alchimie entre les trois elle est top et elle me plaît grave. D'ailleurs c'est souvent ce petit groupe qui fait avancer l'intrigue. Là par exemple quand ils piratent les dossiers d'Eward ils se rendent compte que Vision est constamment suivie par une puce. Et surtout qu'Eward peut voir les habitants de Westview sur son écran. Et c'est là que Jimmy Woo du coup se rend compte qu'à la périphérie de l'hexagone au limite on va dire. Et bien c'est comme si le temps était arrêté. Comme si les gens étaient en mode pause en attente d'être activés pour jouer leur rôle dans la sitcom. Ou alors on peut aussi se dire que les pouvoirs de Wanda vont peut-être pas pouvoir activer l'ensemble de l'hexagone au même moment. Ça reste à voir. D'ailleurs l'extrémité on en reparlera plus tard avec Vision. On revient sur Monica qui nous reparle de son spécialiste qu'elle est censée rencontrer. Donc nous clairement on a hâte de voir qui c'est personnellement. Et comme beaucoup je pense j'aimerais bien que ce soit Mister Fantastique ou du moins Reed Richards. A voir. On nous confirme aussi que Monica est bien en train de changer de l'intérieur. Donc on se dirige clairement vers une obtention de pouvoir. Et du coup Darcy et les autres qui ont été engloutis par l'hexagone à la fin. Et bien c'est aussi fort probable qu'ils soient modifiés. Et j'ai une petite théorie dont je vais vous parler plus tard. Et j'en ai parlé avec Antho. Et ça me paraît plutôt intelligent s'ils font ça. Et enfin dernière question concernant ces gens qui entrent et qui sortent de l'hexagone. Où est l'apiculteur ? On l'a toujours pas revu. Ou alors si on l'a vu est-ce qu'il a été modifié ? Est-ce que son apparence a été modifiée comme on peut le voir à la fin avec les agents du SWORD qui deviennent des clowns ? A voir ce qui est devenu cet agent du SWORD. Bon du coup on arrive maintenant sur Westview. Et quand je dis Westview ça englobe à la fois les mystères autour de l'hexagone. Mais aussi les personnes qui vivent dedans. Dont Agnès, Herb et tous les autres. Déjà comme par magie. Et d'ailleurs Pietro le signale à sa sœur. Et bien là il y a plein d'enfants dans la ville. Alors que dans tous les épisodes précédents il y en avait zéro. Même Vision a été un peu surpris par le fait qu'il n'y ait aucun enfant dans toute la ville. Alors l'explication la plus plausible ce serait le fait que puisque c'est Halloween et que les enfants à ce moment là aiment bien sortir pour aller chercher des bonbons. Et bien Wanda les a créés ou les a activés peut-être à ce moment là de sa sitcom. Pour pouvoir faire vivre entre guillemets la magie d'Halloween. On comprend aussi dans l'épisode qu'il y a une limite du coup à ne pas dépasser dans Westview. Puisqu'elle le dit à ses enfants et cette limite c'est Ellis Avenue. Et d'ailleurs c'est dans ce coin de la ville que les gens sont comme bloqués. Et c'est là qu'Agnès elle aussi est en mode bug. Puisque Vision vient la réactiver à la manière de ce qu'il avait fait pour Norm. Et que comme Norm elle lui fait comprendre du coup que Wanda est derrière tout ça. Et là du coup on a l'impression qu'elle aussi elle est piégée au final. Et donc ça met un peu de plomb dans l'aile dans la théorie qui dit qu'elle est au courant de ce qui se passe. Et qu'elle manipule aussi les gens de l'intérieur. Puisque là elle a vraiment l'air sincère. Et on se dit bah non en fait elle aussi est contrôlée par Wanda. Ou alors autre possibilité elle essaye de monter Vision contre Wanda. Pour qu'il s'affronte dans Westview. D'ailleurs après cette discussion entre Vision et Agnès. Elle fait demi-tour avec sa voiture au niveau d'Ellis Avenue. Et du coup elle ne va pas s'aventurer plus loin comme ce qu'avait dit Wanda à ses enfants. Mais c'est sûr que cet épisode me fait me poser plein de questions du coup sur le personnage d'Agnès. Parce que est-ce que finalement c'est bien Agatha Harkness ? Ou alors elle va le devenir ? Ou alors c'est complètement différent et du coup on nous mène en bateau depuis le début ? J'ai vraiment envie de comprendre qui est ce personnage. Et c'est horrible de se poser autant de questions. On en vient ensuite à Herb qu'on croise dans les rues de Westview au moment d'Halloween. où il est déguisé en Frankenstein si je me souviens bien. Et là on a une espèce d'écho à ce que disait Agnès lors de l'épisode précédent. Quand elle avait demandé à Wanda si elle voulait changer quelque chose dans la scène qu'ils étaient en train de jouer. Et bien lui il dit à peu près la même chose Herb. Mais du coup je me suis dit mais c'est quoi ce bordel finalement ? Lui aussi il est au courant qu'il y a quelque chose qui va pas ? Ou alors est-ce qu'il le fait inconsciemment parce qu'il veut faire plaisir à Wanda ? Parce qu'il a peur de la réaction de Wanda si ça se passe pas comme elle veut ? Enfin voilà il y a plein de questions. On passe maintenant à Vision. Et lui bah c'est bizarre parce que dans l'épisode d'avant on l'a quitté. Il était tout rouge, pas content, en train de s'embrouiller avec Wanda. Et là on le retrouve, le mec descend les escaliers, il est déguisé pour fêter Halloween comme si tout allait bien. Genre le mec il a tout oublié. Normal du jour au lendemain il a carrément tout oublié. Alors à voir parce qu'on sent aussi quand même qu'il a son libre arbitre puisque Wanda n'a pas envie qu'il parte seul de son côté. Mais il va quand même le faire et c'est grâce à ça qu'on va découvrir une nouvelle partie de la ville complètement déconnectée et où il se passe clairement rien du tout. Mais alors je me demande si quand il descend des escaliers il est pas en train de jouer un rôle pour finalement faire croire à Wanda que tout va bien. Mais pour qu'il puisse lui aller ailleurs mener son enquête de son côté. Quand il va mener son enquête d'ailleurs il va arriver au niveau de Ellis Avenue et il va réactiver du coup Agnès comme on a dit. Et là elle va lui dire mais ah mais t'es l'Avenger et lui il va pas comprendre. Il va pas se souvenir que c'est un Avengers. Donc en fait il a aucun souvenir de son passé a priori à moins qu'on lui ait nettoyé les souvenirs, qu'on soit rentré dans sa tête et qu'on lui ait nettoyé ses souvenirs. Et peut-être que c'est Wanda qui l'a fait pour pas qu'il se souvienne bah du coup c'était un Avengers mais qui s'est fait tué par Thanos. Mais ce qui est intéressant avec le personnage de Vision dans cet épisode c'est que il va aller jusqu'à l'extrémité de l'Hexagone. Il va en sortir. Il retrouve entre guillemets son état d'avant l'Hexagone et c'est à dire qu'il était mort. Donc on le voit en train de se désintégrer complètement donc il est sur le point de mourir. Et c'est hyper tragique je trouve et triste parce que on se dit que finalement Vision une fois que l'Hexagone va s'arrêter, une fois que ce sera terminé toute cette histoire autour de l'Hexagone. Bah finalement il a pas de chance ou très peu de chance sauf si on trouve une nouvelle pirouette ou que Wanda réussira à faire quelque chose. Mais il a très peu de chance de rester en vie une fois que l'Hexagone aura disparu. Et on en arrive à Wanda. Elle, elle se pose plein de questions sur son frère. Elle lui fait un espèce d'interrogatoire. Elle comprend pas pourquoi c'est pas le Pietro qu'elle a connu. Elle lui demande pourquoi il a perdu son accent. Mais ce qui est bizarre c'est quand elle va le voir mort avec les balles qu'il a reçues dans l'ère d'Ultron. Mais là c'est le visage d'Evan Peters. Et pas celui d'Aaron Taylor-Johnson qui l'a incarné dans Ultron. Et du coup ce qui est bizarre c'est que normalement on voit la personne telle qu'elle est réellement. Donc est-ce qu'on est en train de nous faire comprendre que réellement dans le MCU Aaron Taylor-Johnson a été remplacé par Evan Peters ? Je sais pas puisque si le personnage est mort finalement ça a pas grand intérêt. Mais on va voir ce qu'ils vont nous expliquer par la suite. Bon là on arrive évidemment au moment le plus dingue de l'épisode. Cette fin quand Vision sort du coup et que le fils de Wanda vient la prévenir. Dire que Vision est à l'extérieur et qu'il est en train de mourir. Et bien là elle stoppe complètement tout ce qui se passe dans l'hexagone. Et elle agrandit la superficie de Westview. Et c'est juste incroyable. Tu sens vraiment le niveau de puissance du personnage qui modifie du coup les objets qui entrent dans l'hexagone. Mais aussi les personnes comme les agents du Sword et Darcy du coup. Mais Darcy on voit pas en quoi elle se transforme. Mais est-ce que Darcy... Parce que du coup j'imagine qu'on va l'avoir dans les prochains épisodes. Mais est-ce que du coup Darcy comme Monica Rambeau va obtenir des aptitudes suite à son passage dans l'hexagone ? A voir mais en tout cas cette scène était tellement badass. Et ce passage il confirme bien qu'elle maîtrise la réalité qu'elle s'est créée. On passe à la dernière partie qui va regrouper les clins d'oeil, les easter eggs et mes petites idées que je peux avoir d'ici de là. Déjà le générique bon bah ça m'a directement fait penser à Malcolm comme beaucoup d'entre vous j'imagine. Et ça fait plaisir parce que c'est une sitcom qui me parle beaucoup plus que les autres qu'on a pu voir dans les épisodes précédents. Parce qu'elle est beaucoup plus récente et que je l'ai déjà regardée de temps en temps. J'ai pas vu tous les épisodes mais ce générique il est mythique. Et voilà je l'ai reconnu directement. Et ce qui confirme aussi que c'est bien Malcolm dont s'est inspirée la version sitcom de WandaVision. Et bien c'est le moment où les enfants de Wanda parlent directement face caméra. Deux petits clins d'oeil en rapport avec les comics. Et on commence d'ailleurs avec les costumes pour Halloween. Et c'est marrant parce que en fin de compte les costumes des personnages principaux n'ont rien à voir avec Halloween. Mais c'est un clin d'oeil aux costumes des comics des différents personnages. Mais vous allez voir pas tous. Ça concerne Vision, Wanda, Pietro et Billy. Eux 4 ont leur costume on va dire classique de leur personnage dans les comics. Mais par contre Tommy, lui il est pas habillé comme son costume dans les comics. Mais il est habillé comme son oncle. Ce qui renforce un peu cette connexion que semblent vraiment avoir les deux dans l'épisode. D'ailleurs toujours sur les costumes et sur les comics. Vision quand il descend des escaliers et qu'il discute avec Wanda. Il lui parle de l'histoire de catcher. Comme quoi son costume aurait un rapport avec les catchers. Et bien il faut savoir qu'à l'époque les costumes de super héros. Ils ont été inspirés par les catchers. Et du coup c'est un clin d'oeil à l'histoire du comics. On peut appeler ça comme ça. Autre clin d'oeil encore pour les comics. Et bien cette fois c'est Pietro. Qui dit à Wanda qu'elle a géré dans sa façon de créer cette réalité. Qu'il lui en veut pas. Que grâce à elle il a donné des vies rêvées à plusieurs personnages. Qu'il leur a permis d'avoir des meilleurs boulots. Et bien ça pour moi c'est clairement un écho à House of M. Puisqu'elle va faire vivre à plusieurs personnages des vies rêvées. Et notamment à Spider-Man. Autre petite référence concernant Pietro. Ou plutôt Evan Peters. C'est le moment où Wanda dit Kikas. Et bien c'est un clin d'oeil au fait qu'Evan Peters a joué dans le film Kikas. D'ailleurs il était dedans comme Aaron Taylor-Johnson. Qui était Pietro également dans le MCU. Alors là c'est une petite théorie. Mais vraiment très rapide sans rentrer dans les détails. Dites moi ce que vous en pensez. Mais au moment où j'ai vu rentrer les gens dans l'hexagone. Et qu'on a bien compris qu'une fois que les gens rentraient dans l'hexagone. A priori s'ils en ressortaient. Ils en ressortaient en quelque sorte modifié. Et bien je me suis dit que peut-être qu'on était en train d'assister. Aux prémices de ce que pouvaient être les mutants dans le MCU. C'est à dire que je me dis que les personnes qui ont été englouties par l'hexagone. Peut-être que plus tard ces personnes là vont avoir des enfants. Des enfants qui vont développer le gène X. Et du coup devenir les X-Men. Dites moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous on est au balbutiement de l'arrivée des mutants dans le MCU. Ou pas du tout. Dites moi. Alors je sais que c'est un truc qui fait souvent parler les pubs. Bah là clairement je vous avoue que j'ai pas trop compris le délire. Peut-être le fait que le yaourt représente la magie de Wanda. Puisqu'il s'appelle You Magic. Et puis il y a une fraise si je dis pas de bêtises. Avec la couleur rouge. Et que peut-être que ça rappelle les pouvoirs de Wanda. Et je me dis que finalement. Est-ce que cette petite île représenterait pas Westview. Et que sans les pouvoirs de Wanda. Bah tout le monde meurt. Et du coup bah c'est pour ça que le personnage. Le petit bonhomme dans la pub. Bah quand il réussit pas à ouvrir le yaourt. Et à libérer du coup ses pouvoirs. Et bien il va finir par mourir. Après je vous avoue ça se trouve. Ça n'a strictement rien à voir avec ce que je viens de dire. Donc si vous avez la ref. N'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires. Voilà on arrive à la fin de la vidéo. C'était encore un gros morceau à traiter. Mais c'était hyper intéressant. Avant de partir. N'oublie pas le like. Le partage. Et surtout l'abonnement. Si t'es un bon. Tu t'abonnes. Voilà. Pas d'autre choix. Soit t'es un bon. Tu t'abonnes. Soit t'as compris quoi. Voilà. Donc à toi de voir. Merci d'être resté jusque là. Et à la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501